Comme c'est le cas à chaque fin d'année, Environnement Canada va dévoiler aujourd'hui les 10 événements météo qui ont marqué l'année 2023 au pays. Véronique, on peut dire sans se tromper, malheureusement les feux de forêt vont faire partie du palmarès. Oui, Michel. Cette année, on a beaucoup parlé de records et avec raison. Si on parle des feux de forêt au Québec, c'est 4,5 millions d'hectares. Et ça, en fait, en superficie brûlée, c'est plus élevé que tout ce qui avait brûlé dans les 20 dernières années au Québec. Et on se souvient, il y avait eu des évacuations, entre autres dans la municipalité de Lebel-sur-Kévyon, en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec aussi. On n'est pas les seuls qui ont été touchés. Également à l'Alberta, même chose pour l'Alberta, on parle de records, qu'en 40 ans, on n'avait jamais vu autant de superficie brûlée que cet été. Il y avait également territoire du Nord-Ouest, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à Yellowknife, les 20 000 résidents ont dû évacuer pendant trois semaines parce qu'il y avait eu énormément de feux de forêt également. Et je vais vous parler aussi de la tempête tropicale Lee. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais beaucoup d'ouragans, bien pas beaucoup, mais il y avait eu quelques ouragans importants qui avaient touché les zones côtières, notamment en Floride, dont la tempête Lee, qui avait touché finalement les maritimes. Plus de peur que de mal quand même. Il y avait eu des routes inondées, des arbres qui sont tombés, mais il y avait eu moins de dégâts. Ça a été moins catastrophique qu'en 2022, Fiona, où il y avait deux personnes qui avaient été tuées. Tempête du Verglas, avril dernier, qui avait touché, déferlé sur le Québec. Plus d'un million de foyers qui avaient manqué d'électricité au Québec. La Croix-Rouge avait ouvert des centaines des centres d'hébergement d'urgence. Ça avait duré quelques jours quand même. Et un mois plus tard, il y avait eu les inondations à Charlevoix, à Crue-des-Rivières, dans la région de Baie-Saint-Paul, qui a provoqué des inondations isolées près d'un millier de résidents. Et malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais deux pompiers qui prêtaient main-forte aux résidents de Saint-Urbain qui ont été emportés par les eaux. On en avait parlé beaucoup. Et on parlait aussi beaucoup de records de chaleur tout au long de l'année. Printemps, été, même il y a quelques jours. Alors voilà, on va suivre ça. C'est à 13 heures qu'Environnement Canada va tenir la conférence. Merci beaucoup, Véronique. Je vous en prie, Michel.